Bienvenue dans l'Entrenaviana, je suis Drogthor, le nain du métal, et nous voici réunis pour un nouvel épisode de Réaction à Chaux. Trom Gauthier. Aujourd'hui dans Réaction à Chaux, nous allons parler du groupe Civil War. Civil War est un groupe de métal suédois, formé de 4 anciens membres du groupe Sabaton. Les 4 membres d'origine du groupe ont quitté Sabaton suite à des tensions, mais surtout parce que le programme des concerts était très chargé. Le style de groupe est un power metal classique, lui aussi tourné vers des chansons historiques. On retrouve sur leur premier album le personnage de Napoléon Donaparte, avec la chanson I Will Rule The Universe, et une chanson sur la chute de Rome. En 2015, le groupe signe avec le label Napalm Record et sort deux albums coup sur coup, Gods and General et The Last Full Measure. Les membres du groupe ont été en 2019 au Waken, lors de l'anniversaire du groupe Sabaton, avec les deux grandes scènes principales. Le 17 juin 2022 est sorti le nouvel album du groupe Invaders, avec le nouveau chanteur Kelly Sundom Carpenter. La chanson principale de l'album est Invaders, qui traite de l'arrivée des Européens aux Amériques. Bon, revenons au marteau. La chanson d'aujourd'hui n'est pas, contrairement aux autres, une chanson historique. Elle dénonce les travers humains et fait parler une entité supérieure. On y va de suite, et je vous retrouve après pour un petit débriefing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Avec des forêts, des prairies, des moutons. Puis on voit la corruption faite par l'homme. Des tours réfrigérantes, puis de pétrole, des tours à CO2, des entreprises chimiques, des villes qui croulent sous la pollution, une tortue qui mange du plastique, des bulldozers, une forêt qui brûle, des arbres coupés. Chaque coup sur la caisse claire de la batterie correspond à une image. Et l'enchaînement est quasi subliminal. Et elles sont répétées plusieurs fois. Là, la musique se calme, avec ce riff arabe qui reprend. L'image représente des industries lourdes qui crachent de la fumée noire. La seule erreur de l'intro, mais elle est habituelle, est la représentation des tours réfrigérantes qui, elles, ne recrachent que de la vapeur d'eau, qui n'est pas un polluant. Les paroles de la chanson arrivent après 1 minute 40 d'intro. Et là, nous sommes clairement dans un clip de type lyrique. C'est-à-dire que les paroles de la chanson remplacent le groupe. Quand le message est important, ce type de clip vidéo est le bon, même si je les aime moins vis-à-vis de ceux avec le groupe. La chanson nous met dans le rôle d'un dieu qui regarde la terre et son jardin empoisonné par l'homme. Les paroles « All I gave, you desecrate » Tout ce que je vous ai donné, vous l'avez corrompu, elles sont vraiment très fortes. Et le refrain enchaîne sur le désir du dieu de faire l'armageddon de l'être humain jusqu'à l'oblivion, l'oubli. On sent la mélancolie dans ce refrain, c'est très beau. Le refrain finit sur le réveil d'une créature monstrueuse. Elle m'a fait penser aux entes de J.R. Tolkien, ces arbres qui marchent. Le second couplet est violent, avec toutes les plaies que le dieu envoie sur les humains. Nuets de sauterelles, tempêtes, tremblements de terre, tsunamis. Bref, que du bonheur, quoi. Le refrain reprend, toujours aussi mélancolique. Il finit sur l'interlude qui voit la créature faire une sorte d'explosion nucléaire qui fait une vague de feu sur toute la terre. L'interlude est nerveux et il accompagne la destruction des villes. Et ensuite, il ralentit pour la déclamation d'un cœur de terme en latin. Tempestas, la météo. Cisitas, la sécheresse. Langorem, la maladie. Kasum terrae, le tremblement de terre. Voilà, je viens de faire votre premier cours de latin en termes de catastrophe. La terre brûle partout. Et le refrain reprend jusqu'à la fin, où il finit par le titre de la chanson, Oblivion, oubli. La chanson est très belle. Et la mélancolie, elle est là. Elle est dans les thèmes de notre époque. Mais elle oublie une chose. La destruction totale que l'on voit dans le clip élimine tout. Même les choses que le dieu a créées de bien. Les chats, la nature, et la bonté qu'il y a quand même chez nous, les humains. Trop indicatif quand même, le dieu. Alors, vous en avez pensé quoi du clip ? Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié. Au revoir. L'Algoth. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada